Bonjour à tous, nous allons commencer notre webinaire sur l'automatisation de vos processus grâce à la RPA. Pour réaliser cette présentation nous serons trois personnes. On va commencer par Hervé. Bonjour Hervé Chalas, je suis responsable du pôle capture et RPA chez Atoll CD. Bonjour à tous, Louis-Hémont, Laurence, responsable commercial chez UiFast pour le secteur de l'agroalimentaire. Jérôme Marcelot, business developer et j'ai notamment en charge le développement de l'activité sur la partie commerciale avec Hervé sur le pôle capture et RPA et le développement de l'activité également sur le secteur agri et agro. Donc comme convenu par rapport à l'invitation que vous avez pu recevoir, lors du jour, on va être sur une présentation assez rapide de l'UiPaf et de notre société Atoll Conseil de développement. On reviendra un petit peu sur les grandes lignes de qu'est-ce que la RPA aujourd'hui. Nous enchaînerons ensuite sur nos cas d'usage que nous pourrons vous présenter, notre démarche projet également et puis ensuite si le temps nous permet, donc quelques informations sur l'évolution du produit et également au niveau de l'innovation où nous travaillons chez Atoll. Petit complément d'information, normalement vous avez accès sur la droite à la possibilité de poser des questions par écrit. Donc si le temps nous le permet enfin de ce webinaire, donc nous aurons la possibilité de les voir et donc éventuellement pouvoir y répondre. Donc au niveau de la présentation de la société, donc Atoll, nous sommes une entreprise de services numériques, donc une ESN de 160 personnes. Donc une année assez charnière cette année 2019 chez nous, parce que vous pouvez voir que nous étions une centaine de personnes fin d'année dernière. Tout simplement aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise qu'elle a conduite sur ces dernières années a porté ses fruits et donc pour continuer d'assister nos clients sur leur plan de développement au niveau de leur transformation digitale, nous avions besoin de nous recruter de manière assez importante pour pouvoir continuer à délivrer des projets dans les délais. Au niveau de nos implantations, un siège social donc qui est basé à Gevrey-Chambertin, donc à côté de Dijon, des bureaux commerciaux également à Paris, Lyon et Nantes. Et nous aurons des nouveaux locaux donc début janvier dans le centre ville de Dijon, donc juste à côté de la gare, ce qui nous permettra de pouvoir recevoir plus aisément nos clients pour tout ce qui est notamment la réalisation d'ateliers fonctionnels. Nos pôles d'activité, donc on a plusieurs pôles d'activité aujourd'hui, ce qui est assez classique pour une ESN. Un pôle d'activité assez conséquent chez nous qui est sur la partie des maths ou on peut dire également ECM, sous lequel nous sommes intégrateurs aujourd'hui avec Alfresco, donc sur toute la partie GED avec une forte aujourd'hui expertise sur la partie GED transverse. Donc avec Alfresco, également donc des solutions de workflow et de BPM associées à cette solution. Et nous sommes également donc intégrateurs de solutions FSOFT et ABI sur la partie RADLA, donc tout ce qui va être la capture des documents entrant et derrière l'extraction de contenu depuis ces documents, ce qui vous permet de pouvoir les tipper pour après les exploiter au mieux. Et sur la RPA, nous avons donc un partenariat donc fort aujourd'hui avec Uipath. Un autre pôle d'activité sur la data, donc là on va être sur tout ce qui est la collecte de données et de pouvoir agréger toutes ces données dans des formats hétérogènes pour pouvoir les exploiter derrière avec notamment des dashboards. Nous sommes intégrateurs notamment de différentes solutions aujourd'hui, notamment avec Pentaho. De la cartographie et du SIG, donc là on va être sur tout ce qui est l'exploitation de données GPS notamment. Excusez-moi, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc qui permet d'exploiter donc des plans satellitaires. Là-dessus, on travaille notamment avec des chambres d'agriculture et des services départementaux d'incendie au niveau de nos plus belles références. Un pôle communication digitale où là on va être sur toute la réalisation de portails intra et extranet. On travaille sur des technologies comme Tipo3 et Drupal et puis un pôle d'activité donc applications métiers où là on va partir du cahier des charges du client où il n'a pas d'idée arrêtée, on va dire, sur la brique technologique et on va pouvoir concevoir des solutions vraiment clés en main plutôt full web et mobile avec notre client. Dans ce pôle d'activité applications métiers qui représente quand même 60 personnes, nous avions beaucoup de clients du secteur agri et agro. Et il a été donc décidé en début d'année de sortir ces personnes qui sont à peu près maintenant 25 personnes et de créer un pôle d'activité vraiment dédié à ce secteur. Donc on a une direction spécifique, une roadmap vraiment bien spécifique pour continuer d'accompagner nos clients au mieux sur ces projets. Quelques références, donc sur le secteur agri et agro, on travaille beaucoup donc avec les chambres d'agriculture. On travaille aussi avec l'union des adhérents donc tout ce qui est COP de France et d'autres références comme vous pouvez le voir donc à l'écran. Merci Jérôme pour l'introduction. Donc l'idée maintenant est de vous présenter en quelques mots UiPath, partenaire d'Atoll CD sur le sujet RPA. Donc UiPath est un éditeur de logiciels créé en Roumanie en 2005 par deux développeurs. Pendant les premières années, UiPath a innové dans le domaine de la computer vision, donc de la compréhension des interfaces jusqu'en 2010-2011. Et en 2011, on s'est rendu compte que cette technologie de computer vision avait énormément de valeur sur un marché qui était naissant et qui s'appelle la RPA. Et donc en quelques années, entre 2012 jusqu'à aujourd'hui 2019, UiPath s'est très vite développé jusqu'à devenir effectivement leader mondial sur ce marché de la RPA. Et aujourd'hui, il dispose d'un parc de plus de 4000 clients dans le monde, de 35 bureaux et de 3000 employés. Donc on a alimenté cette très forte croissance par des levées de fonds chez des investisseurs très connus de la place dans le milieu du logiciel pour nous accompagner à croître avec des investisseurs comme Capital G, qui est le fonds d'investissement de Google, pour nous permettre d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc la vision de UiPath aujourd'hui, c'est de se dire que notre objectif, c'est de transformer la manière dont travaillent les collaborateurs à l'entreprise, car on se rend compte qu'aujourd'hui le collaborateur doit faire face à un certain nombre de tâches manuelles et répétitives extrêmement élevées. Et notre métier demain, c'est de fournir des assistants digitaux, des robots digitaux qui vont permettre d'aider les collaborateurs à l'entreprise à mieux faire leur travail, à le faire de manière plus rapide et surtout à se décharger de tout ce qui a peu d'intérêt pour eux. Donc voilà un petit peu la vision de notre société. Et donc effectivement, pour se positionner sur ce marché, on est effectivement positionné par les différentes sociétés de conseils comme leader sur ce marché depuis deux ans. Ok, merci Louis. Donc on va passer sur la solution logicielle de la RPA. Kervé, je vais te laisser reprendre la main sur la présentation et notre vision que nous en avons aujourd'hui. Alors tout d'abord, l'acronyme RPA signifie Robotic Process Automation, automatisation des processus par la robotique en français. Et la fonction principale de la RPA, c'est de remplacer les actions que réalise un être humain, un opérateur. Et de mimer en fait sa façon de faire. Donc on verra par des exemples comment ça se traduit. Dans les termes, on appelle ça robot logiciel, assistant virtuel ou assistant digital en fonction des secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Et un des principes de la RPA, c'est de passer par les interfaces des applications sur lesquelles on travaille. Donc à partir du moment ou dès lors qu'une problématique a été identifiée sur une automatisation ou sur une optimisation d'un processus, il faut se poser la question de l'éligibilité de cette problématique à la RPA. En d'autres termes, est-ce que la RPA permet de résoudre des problèmes de ce type ? Il faut se poser les questions avec des critères qu'on a listés là sur cette slide. Par rapport à des processus qui existent manuellement, donc on a vu que c'était quelque chose qui pouvait bien s'y prêter. des processus qui soient matures dans le sens où il faut peu d'interprétation par l'humain, il faut éviter que le processus ait beaucoup d'exceptions. La RPA est capable de traiter un processus avec des exceptions, mais l'idée c'est de faire un maximum de traitements automatisés avec la RPA pour pouvoir se concentrer sur les exceptions de façon manuelle et de faire le gros de l'activité avec la RPA. Bien entendu, les entrants, on verra des exemples, il faut qu'ils soient exploitables. La RPA permet de faire de la collecte multisources, multiformat sans problème, mais dès lors que vous avez des volumes élevés avec tous ces critères-là, on peut penser que la RPA peut résoudre les problématiques de saisie, de ressaisie, d'interopérabilité, comme on va le voir durant la présentation. Quelques avantages qu'on a listés sur la RPA, c'est effectivement le fait d'éliminer les tâches répétitives, redondantes, avec forcément d'une fiabilité accrue avec la RPA par rapport à des opérations de saisie, de ressaisie manuelle par exemple. Nous avons beaucoup de demandes sur le remplacement de connecteurs qui sont soit vieillissants, peu performants, inexistants, ou de l'interopérabilité avec des systèmes qui sont fermés commercialement par les éditeurs métiers. Donc la RPA permet de combler ces vides et un des gros avantages forcément, c'est le fait de pouvoir planifier ces robots 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et une des particularités de ces projets, RPA, c'est le fait de les déployer assez rapidement. Il n'y a pas de développement à prévoir sur ces technologies-là. On peut en faire si vraiment il y a des besoins, mais la très grande majorité des paramétrages se fait par un designer. Donc c'est non intrusif et du coup les délais de mise en œuvre des projets sont accélérés avec la RPA. On a représenté sur cette slide la RPA par le petit robot parmi toutes les technos que vous pouvez posséder dans vos structures, que ce soit de l'ETL, du BPM, du workflow, de l'AGED et plus on a mis des exemples de traitements de données, comme l'analyse de sémantique, la reconnaissance, lecture automatique de documents. L'idée c'est de dire que la RPA ne remplace pas ces technos, mais vient en complément de cette technologie par ajout de traitements sur certains process qui possèdent des problèmes, des problématiques d'interopérabilité par exemple. La solution UiPASS, elle s'articule autour de trois composants que sont le studio ou le designer qui permettent de concevoir, de paramétrer leur robot. Chez UiPASS, il y a une marketplace qui permet de mettre à disposition de nombreux paramètres ou de nombreux groupes de paramètres qui permettent d'accélérer les temps de mise en œuvre. Donc le premier composant sert à ça, à paramétrer le traitement. Le deuxième, il s'appelle l'orchestrator qui lui est un composant qui permet de déployer, de déclencher les traitements, de suivre les traitements et de planifier dans la journée les traitements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot est capable de traiter une action à la fois. Donc par contre, on peut faire du multitraitement sur de multiples applications dès lors qu'on peut le planifier dans la journée. Un robot est capable de traiter du coup 24 heures de traitement. Le troisième composant est le robot qui lui peut s'exécuter soit à partir du serveur, soit à partir du poste d'un opérateur au choix. Donc voilà pour la présentation au niveau du robot UiPath. On aurait pu en parler encore plus longuement, mais l'objectif, ce n'est pas de vous expliquer toutes les modularités qui sont proposées par l'éditeur pour pouvoir répondre à toutes les problématiques existantes. Donc on va attaquer directement les cas d'usage. Nous en avons listé plusieurs aujourd'hui. On remercie UiPath aussi pour le contenu. On va te laisser la main du coup, Louis. Ah oui. Encore un petit peu, Hervé. On a, de par notre expérience chez Atoll CD, depuis plus d'un an maintenant sur les projets RPA, on a pu segmenter dans différents domaines d'application les projets qu'on a menés jusqu'ici. Le premier domaine s'applique à tout ce qui est collecte de données sur des systèmes externes, que ce soit des bases de données, des portails ou des applications métiers. Donc la RPA s'y prête bien. On a beaucoup de demandes, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, sur ce domaine d'application de la collecte. Le numéro 2 et le numéro 3 sont souvent liés, mais dès lors que vous avez un processus existant dans votre structure, qu'il soit manuel ou qu'il soit déjà dématérialisé, il y a la possibilité avec les RPA de pouvoir le rendre plus fiable et puis de pouvoir éventuellement combler les trous s'il en existe, par de l'interopérabilité par exemple. Les deux derniers sont souvent demandés par les services informatiques, les DSI, puisque la RPA permet de réaliser de la migration de contenu, que ce soit d'une jette vers une jette, d'une base de données vers une autre. On verra des exemples tout à l'heure. Et le dernier cas d'usage porte sur l'automatisation des tests logiciels qu'on serait amené à faire sur de la non-régression. Donc la possibilité de pouvoir automatiser ces tests via la RPA. Parfait, merci Hervé pour la présentation du RPA. L'objectif de ce webinar, c'était effectivement de vous présenter la technologie, mais surtout de vous donner quelques clés pour vous permettre d'aller identifier chez vous des processus qui pourraient être automatisables par la RPA. Comme expliqué, le robot RPA est un service Windows qui va mimer, qui va dupliquer les actions d'un collaborateur dans des interfaces. Et donc le potentiel d'action finalement de l'automatisation via la RPA est très large. On est sur une technologie d'entreprise qui adresse différents métiers. Et donc l'objectif des quelques cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est de vous donner un petit peu de matière pour aller imaginer et trouver des use cases dans vos services. Alors, de manière générale, effectivement, on va adresser tous les services d'entreprise, mais par expérience, on sait que certains services sont plus matures que d'autres pour adresser le sujet. Ils sont plus matures parce qu'il y a déjà des processus existants qui sont connus, qui sont documentés, qui sont référencés, qui sont matures, et donc qui peuvent être, par essence, facilement automatisables. Donc parmi les services en entreprise avec lesquels on a l'habitude de travailler, on va souvent adresser les sujets autour de la finance, notamment autour des processus qui sont liés à toute la chaîne d'achat, depuis la commande jusqu'au règlement, donc tout ce processus d'achat. A l'inverse, on trouve également énormément d'opportunités d'optimisation et d'automatisation concernant tout le processus de vente, donc le cycle de la commande jusqu'à l'encaissement. Ce qui est intéressant dans le secteur agroalimentaire, c'est qu'on a identifié des sujets à la supply chain, on va rentrer dans le détail par la suite, avec quelques use cases spécifiques à l'industrie et aux coopératives agro, et notamment dans le domaine des céréales. Dans les services informatiques, il faut savoir que le RPA est une technologie qui a trouvé sa création via les outils de testing, parce qu'en fait, quand on fait du test, de la recette, du test utilisateur, finalement, on va dupliquer des actions du collaborateur, et donc du coup, le robot est un très bon outil pour réaliser des tests utilisateurs. Dans les services informatiques, on voit aussi beaucoup d'usages concernant l'automatisation du support et de la gestion du ticketing. Les ressources humaines sont également un service qui sollicite et qui peuvent solliciter l'usage de robots pour transformer la manière dont travaillent les ressources humaines, notamment concernant l'arrivée et le départ des employés. Il y a énormément de sous-processes informatiques qui sont liés à l'accueil d'un collaborateur pour lui créer ses accès, pour lui donner effectivement accès à tous ses applicatifs. On se rend compte que c'est des processus assez complexes pour recueillir toute la documentation administrative qui est nécessaire pour l'accueillir en entreprise. Ce sont des process laborieux qui peuvent être automatisés via des robots logiciels. Et puis, au niveau du service client, effectivement, on voit également énormément de choses qui sont réalisables pour améliorer la relation avec le client sur de nombreux sujets. Donc là, on vous donne un petit peu une vision globale de comment l'ARPA, quels sont les usages de l'ARPA en entreprise. L'idée, c'est maintenant de vous donner des use cases qu'on a identifiés, qui sont spécifiques, qui ne vont pas forcément, vous n'allez pas forcément retrouver à 100% dans vos contextes, mais qui vont, je pense et on espère, vous donner des idées pour la suite. Donc, on va commencer par un processus supply chain. Effectivement, le métier de la supply chain est constitué de différents métiers, que ce soit de la planification de la supply chain, où là, on va voir des opportunités concernant l'automatisation de reporting et d'indicateurs de suivi de la performance, par exemple. Le métier de l'approvisionnement, où là, on identifie des sujets d'automatisation concernant la création des catalogues, par exemple, des catalogues de produits, concernant la gestion des contrats, concernant la gestion des bons de commande, des sujets qu'on voit très régulièrement. Et donc, on souhaitait aujourd'hui adresser un sujet plutôt lié à la livraison, et notamment ce qu'on appelle la collecte. Donc, c'est un use case qu'on a identifié dans l'industrie céréalière, qui était lié à la collecte des céréales dans les silos par les clients du coopérateur. Et donc, en discutant un peu avec les équipes commerciales du client, on s'est rendu compte qu'il y avait une équipe qui était dédiée à la gestion commerciale, forcément, dont une partie de l'activité était de créer des demandes de collecte auprès des silos. Et donc, ces demandes de collecte sont un processus qui est très structuré en interne et qu'on va vous présenter. Donc, auparavant, les clients envoyaient à la coopérative des demandes de collecte pour venir récupérer la matière première dans des silos. Donc, ces demandes étaient envoyées par email sous différents formats, que ce soit du PDF, de l'Excel ou directement dans le corps de l'email. Donc, dans cette demande de collecte, on allait avoir un certain nombre d'informations structurées, que ce soit de l'information concernant le numéro du monde commande, la typologie de produit, la quantité, le montant, la date, l'heure de la collecte, le numéro de l'immatriculation du camion qui allait venir faire l'extracte. Donc, le service commercial devait manuellement saisir dans un outil de gestion toutes ces informations. Donc, manuellement, tous les jours, le service avait entre 30 et 200 demandes de collecte à gérer. Une fois que ces informations étaient saisies dans le document de gestion, il fallait extraire un document, créer un document d'abord, puis le télécharger et l'enregistrer dans un répertoire dédié pour ensuite le transmettre par email au client et valider la demande de collecte auprès du silo. Et donc, en étudiant un peu ce process avec ce client, on s'est rendu compte qu'il était totalement automatisable par un robot logiciel qui allait dupliquer l'action de l'utilisateur, du collaborateur pour effectuer toutes ces tâches, d'aller ouvrir… Donc, le robot est capable d'aller ouvrir Outlook, d'aller extraire les informations email, dans l'email, dans l'Excel, dans le PDF, d'aller extraire la donnée, d'aller ouvrir l'outil de gestion tel qu'il soit, que ce soit un outil en local, que ce soit un outil accessible à distance, que ce soit un outil en SaaS, d'aller l'ouvrir, d'aller récupérer l'information et d'aller taper, d'aller nimer, d'aller taper dans les formulaires pour générer la demande et ensuite envoyer des emails. Et donc, quand on a fait ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas le seul processus qui était automatisable au sein de ce département commercial. Et on a travaillé également sur l'automatisation de la commande. On s'est rendu compte que les clients, quand ils passaient commande, ils exécutaient un processus qui était similaire avec de l'envoi de commandes par Excel ou par PDF qui était automatisable également. Et donc, du coup, on a travaillé à ce client pour automatiser la gestion de la collecte et de la commande. Et les gains de l'automatisation étaient assez intéressants parce que sur une année, on a économisé plus de 30% du temps de 4 collaborateurs. Donc, c'était un gain à peu près de plus de 2500 heures par an. Le client a pu atteindre effectivement un ROI au bout de 10 mois et on a pu automatiser 75% de la charge du traitement, de la collecte et des commandes. Donc, les collaborateurs ont pu, on a dégagé du temps aux collaborateurs pour leur permettre de traiter les commandes ou les demandes un peu complexes. Et l'objectif de ce projet a été effectivement tout d'abord un objectif de ROI, mais pas que, parce qu'on a pu réduire fortement les erreurs qui étaient liées au saisie et à la contrôle. On a pu accélérer le traitement des demandes et des commandes. Donc, ça a un impact sur la relation avec vos clients et votre écosystème. Parce qu'effectivement, on accélère les workflows et on dégage du temps aux équipes pour passer du temps à gérer la relation commerciale, ce qui est important. et faire du business et peut-être améliorer ou générer des nouveaux sujets avec les clients. Et puis, forcément, on élimine des actions qui sont manuelles et qui sont répétitives et qui ont assez peu d'intérêt pour vos collaborateurs, parce que c'est assez ennuyant, effectivement, de ne faire que du cliquet de l'information d'un système à un autre. Voilà pour ce premier use case spécifique à l'industrie dans le monde céréalier, mais qui peut s'appliquer à d'autres, on est sûr, à d'autres industries agricoles, notamment sur le processus de commande que vous devez tous adresser. Un deuxième use case qu'on a vu régulièrement dans le domaine des coopératives agricoles, Hervé a commencé à adresser le sujet des domaines d'application de la RPA autour de la migration de données. Nous, on a identifié qu'il y avait plusieurs... Une migration de données, elle rentre souvent dans un contexte stratégique d'entreprise, et on a identifié plusieurs contextes. Effectivement, le premier contexte qui est celui des fusions-acquisitions. Aujourd'hui, vous le savez, les coopératives agricoles ont évolué et continuent d'évoluer sous forme de croissance avec des fusions et des acquisitions. Donc, c'est des décisions stratégiques qui entraînent une fragmentation du parc applicatif. Donc, on va avoir des applications métiers qui vont être explosées et qui vont disparaître en fonction de ces rachats. Et donc, on se rend compte que ça va poser des problématiques de maintenance, de coûts, de productivité, de coûts associés qui sont assez importants. On a un deuxième contexte qui est un contexte de standardisation d'un système d'information. Donc, parfois, on va se rendre compte que les besoins métiers font qu'on a multiplié les couches applicatives et l'usage d'applicatifs qui, potentiellement, pourraient être groupés et faire les mêmes métiers. Donc, du coup, dans ces contextes, on va opérer des migrations pour, encore une fois, optimiser l'usage qu'on fait de nos outils pour souvent, effectivement, de meilleure productivité et des gains financiers. Et donc, le troisième élément qui est un élément plutôt de transformation digitale et de transformation stratégique, d'évolution de nos outils pour les moderniser. Donc, dans ce contexte, on a également identifié des sujets de migration de données. Et donc, dans ces migrations de données, on se rend compte que, parfois, certaines applications éditeurs vont soit ne plus être maintenues, soit ne vont pas offrir d'outils pour effectuer des migrations de données de manière automatique, qui vont être fermées, entre guillemets, et qui ne vont pas permettre d'automatiser la migration d'un applicatif A à un applicatif B. Donc, dans ce contexte, vous faites face à des problématiques de devoir, à la main, reprendre, faire de la reprise de données, que ce soit de la donnée produit, de la donnée commerciale liée au client, de la donnée prix, de la donnée fournisseur, de la donnée contractuelle. On a vu des cas d'usage où les clients devaient reprendre à la main plusieurs centaines de milliers de règles commerciales, de données produits. Et c'est extrêmement contraignant parce que ces migrations, elles entrent dans un contexte économique, stratégique, et du coup, représentent des enjeux importants pour vous. Et le fait de les ralentir à cause d'une contrainte technique, ça peut être problématique. Et donc, le RPA est un outil pour accélérer les migrations, pour répondre à vos enjeux stratégiques et pour répondre aux contraintes des métiers qui doivent se transformer. Donc, on est vraiment sur un outil qui va avoir des résultats concrets et visibles sur ces sujets, qui va permettre d'accélérer la transformation digitale, d'accélérer la transformation et le passage d'un outil à un autre, de limiter l'erreur de contrôler le suivi, parce que quand on doit dupliquer des dizaines, des centaines, des milliers de règles d'un outil à un autre, forcément, il y a des erreurs qui vont être faites. Ça permet de réduire le coût de migration, parce qu'effectivement, un robot, il travaille 24 heures sur 24, il travaille en permanence, il travaille beaucoup plus vite. Et donc, du coup, il va être moins cher que de sous-traiter ou de solliciter des ressources internes pour faire ce travail qui ne fait pas partie du scope du travail de vos collaborateurs. Et puis, il permet effectivement de libérer des actions répétitives et manuelles qui sont assez contraignantes. Et donc, quel est le rôle de l'outil dans une migration, dans un processus de migration ? On va avoir quatre étapes. On va avoir une première étape d'extraction de la donnée de la première application, donc de récupérer la donnée et contrôler la qualité bonne. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, nos clients, ils se disent qu'ils se rendent compte que cette migration, elle permet aussi de mettre à plat un peu et de mettre à jour cette donnée qui, souvent, au fur et à mesure du temps, quand on a une application depuis plusieurs dizaines d'années, on va souvent avoir de la donnée qui est obsolète, donc ça permet de la nettoyer aussi, cette base de données. Ensuite, on va transformer cette donnée pour l'adapter à la structure cible, à l'applicatif dans lequel on va intégrer cette donnée. L'intégration va pouvoir se faire également par les robots, donc les robots vont mimer l'intégration de données dans l'applicatif, puis vont être capables de tester pour s'assurer que l'ensemble de la donnée a bien été migrée et est conforme pour pouvoir aller en production. Voilà pour le use case migration de données, n'hésitez pas à nous poser des questions ou autre, on essaierait de revenir vers vous soit à la fin, soit par la suite. Alors, effectivement, le RPA est un outil qui entre en entreprise très souvent via les centres de services partagés. Certaines grosses coopératives aujourd'hui, ou moyennes coopératives, ont déjà mis en place des centres de services partagés pour centraliser les coûts qui vont être liés à des métiers très transactionnels. et par essence, le RPA est un outil qui s'intègre très bien lorsqu'il y a des processus transactionnels matures et déjà documentés. Donc, les centres de services partagés qui vont gérer principalement des processus liés à, par exemple, de la comptabilité fournisseur vont être des axes où vous allez très facilement pouvoir identifier des belles opportunités RPA. Nous, on invite nos clients à aller discuter avec ces centres de comptabilité fournisseurs, ces centres de comptabilité clients, car il est certain que vous allez vite y trouver des très belles poches de productivité. Par exemple, au sein de la comptabilité fournisseur, on va être capable d'alimenter l'automatisation des factures qui ne sont pas aujourd'hui automatisables via de l'EDI. Donc, on ne va pas remplacer de l'EDI. On va être complémentaire à ce qui ne se fait pas via de l'EDI. On va être capable d'automatiser la création de fiches fournisseurs, leur mise à jour. On fait beaucoup, effectivement, de choses de rapprochement de factures, de traitement de demandes d'approbation de dépenses. Donc, ça, c'est des workflows de validation sur lesquels on travaille beaucoup, du contrôle qualité de l'audit concernant les paiements. Et puis, on va retrouver les mêmes sujets de l'autre côté, à l'inverse, sur les comptes clients où il y a de très belles opportunités. On travaille beaucoup sur la gestion de la paie également pour automatiser, par exemple, les calculs de paie en fonction des heures travaillées en fonction des heures travaillées, en fonction d'horaire, en fonction de primes, en fonction pour harmoniser les données qui vont provenir de systèmes de pointage. Donc, vraiment de très belles opportunités au sein des centres de services partagés, comptes clients, fournisseurs, gestion de la paie. On vous invite vraiment à réfléchir à ces sujets. En parlant de fournisseurs, effectivement, on a un use case également intéressant. On s'est rendu compte qu'effectivement, dans vos outils, vous allez intégrer de la donnée qui provient de vos fournisseurs et qui est mise à jour de manière régulière, toutes les semaines ou tous les mois. On a un exemple de client qui travaillait avec un fournisseur qui avait plusieurs milliers de références dans tout ce qui est conditionnement produit et qui avait des références qui évoluaient extrêmement vite. Et aujourd'hui, les équipes commerciales recevaient par e-mail l'évolution de ces catalogues de prix fournisseurs. Par e-mail, sous format Excel, les collaborateurs recevaient des e-mails et aller, encore une fois, traiter manuellement et intégrer ces prix fournisseurs, tout d'abord dans un format commun sous Excel, un système de macro, pour ensuite intégrer et mettre à jour les prix dans les différents ERP du marché, que ce soit des ERP, des outils de gestion classiques du marché, Oracle, SAP, Microsoft, ou des outils spécifiques agroalimentaires, comme on peut le voir par exemple dans VIF. Donc là, on a un enjeu qui est lié au fait que ça prend du temps, c'est comme consommateur de temps, d'exécuter ces process, mais il y avait aussi derrière des enjeux qui étaient liés au contrôle, parce que ce qui se passait, c'est que les points de production et le contrôle de gestion industrielle avaient accès à de la donnée qui n'était pas à jour et qui n'était pas bon et qui ne correspondait pas à la réalité. Ce qui entendrait énormément d'erreurs au niveau du contrôle de gestion et énormément d'allers-retours entre la comptabilité, les services commerciaux et le contrôle de gestion en période de clôture. Donc le processus n'était pas preneur d'énormément de temps. L'objectif de cette automatisation n'était pas d'avoir un héroïque sur l'automatisation du process en soi, mais il y avait un enjeu derrière du temps que prenaient à régler toutes les erreurs qui étaient dues à une mauvaise intégration de ces prix, qui était vraiment intéressante. Et donc l'idée de vous présenter ce process, c'est de dire qu'il faut regarder autour de l'automatisation, il y a un enjeu effectivement de gains, l'amélioration de la productivité de retour sur investissement, mais on va aussi identifier des enjeux qui vont être liés à quel est l'impact des erreurs dans mon process, comment est-ce que l'automatisation va améliorer la relation avec mes fournisseurs, avec mes clients, comment est-ce que l'automatisation va améliorer le travail des collaborateurs et quel est cet impact qui est souvent assez intéressant à étudier, en plus de tous les bénéfices liés à l'amélioration de la productivité. Super, merci Louis. Donc un autre cas d'usage qu'on a souhaité vous présenter, c'est la composition automatique de fiches commerciales. Donc là, c'est un prototype que nous avons fait, ce n'est pas quelque chose qui est entré en production, c'est de montrer la faisabilité technique aujourd'hui à l'un de nos clients. Donc en fait, ce client va être amené à générer des fiches commerciales qui seront avec sa propre charte graphique. Et pour créer ces fiches commerciales, dans cet exemple, nous sommes sur des fiches de produits phytosanitaires, les fiches sont en fait des produits qui sont sourcés chez différents fournisseurs. Donc là, dans cet exemple, on va vous lancer une petite vidéo, ce qui vous permettra également aussi de voir le studio de UiPath. Donc on voit ici, nous sommes dans le studio. Donc en fait, nous sommes sur une interface graphique, avec du drag and drop notamment, on va aller créer le process du robot en lui expliquant ce qu'il va devoir faire tout simplement. Ici, dans le cadre de cet exemple, on a des fonctions de type boucle tout simplement. C'est dans le cas où le client souhaite créer plusieurs fiches. Donc une fois qu'une fiche est terminée, on va aller en créer une deuxième. Dans ce prototype, l'objectif n'était pas de se connecter à de petits sources, mais c'est tout à fait possible. Et donc là, nous faisons l'exemple avec un site extra net d'un fournisseur et ensuite le module du client qui permet de créer les fiches commerciales. L'un des gros avantages également de UiPath, vous allez le voir, c'est que vous pouvez donc lancer le robot en manuel. Donc là, il vient d'être lancé et la personne qui va donc réaliser le robot voit donc sur son écran le robot s'exécuter. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir créer votre robot et de voir là où il peut y avoir des problèmes d'interaction. Donc il vient de se connecter sur le site de génération de la fiche et également le site du fournisseur. Je me pose un peu de temps en temps. Donc là, on est sur le site du fournisseur. On va aller, du coup, le robot a choisi le bon produit et là, on voit, on a flouté volontairement. Il est en train d'aller copier les différents champs du produit qu'il va souhaiter créer de son côté. Et ensuite, donc là, ça va très vite, il est passé dans le module de conception de la fiche commerciale et vous voyez que tout ce qu'il a capturé juste avant, il est en train de le ressaisir dans le module. Donc on voit que ça va très vite. Donc forcément, le robot est dépendant aussi des temps de latence éventuellement des applications sur lesquelles il va se connecter. Mais on ira toujours plus vite qu'une personne qui devrait le saisir à la main, mais moins vite qu'un connecteur. Ça, on est tout à fait en phase là-dessus. Par contre, il arrive parfois, comme le disait Hervé tout à l'heure, que pour X raisons, on ne puisse pas pouvoir créer ce connecteur et la RPA est vraiment une solution fiable pour pouvoir faire cette récupération. Donc on voit que le robot est capable d'aller remplir des champs figés, donc avec des listes déroulantes, également des cases à cocher, des champs libres aussi. Et puis derrière, dans le cas du module, on a généré le PDF, et donc on voit la fiche qui apparaît. Dans le module, on avait également des petits pictogrammes, des images, et donc la fiche est déjà prête, et peut-être qu'après publiée sur le site e-commerce de notre client. Une fois que cette fiche est terminée, il reprend la nouvelle information sous le fournisseur, et il recommence donc du coup une deuxième fiche. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà pour les cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Donc on va passer sur la démarche projet, donc c'est Hervé qui va reprendre la main. Oui, nous avons résumé sur cette slide la démarche d'un projet RPA, qui est une démarche mixte entre la démarche projet informatique classique et de l'agilité à différentes étapes du projet. La première étape est le cadrage du projet, où une phase de sensibilisation doit être mise en œuvre chez les clients en interne. Alors ça se fait par des webinars, ça se fait par des séminaires, ou des présentations de cas d'usage comme on vient de le voir. Et tout de suite, les clients détectent des use cases chez eux, voire beaucoup de use cases, et l'idée c'est de les prioriser. Donc là, on est dans la première phase de cadrage, et puis à partir du moment où ces process et ces projets sont identifiés, il faut savoir si cette automatisation est légible à la RPA. Donc il y a une petite procédure qui existe avec une présentation du cas qui peut être fait à distance, ou peut être fait avec les métiers pour qu'ils nous présentent le cas d'usage. Et à partir de là, on définit l'éligibilité, et une fois que l'éligibilité est avérée, on rentre dans une phase qui s'appelle le POC, le proof of concept, qui est une phase qui est assez rapide, qui peut être de quelques jours, où on fait et on valide la faisabilité technique et fonctionnelle de l'automatisation, pour pouvoir après faire un go-no-go sur la mise en œuvre du projet. La troisième phase est la phase d'accompagnement, qu'on peut avoir en transversal et qui peut débuter dès la phase 2 si on le souhaite, mais généralement il ne faut pas la mettre en veilleuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conduite de changement à prévoir sur cette typologie de projet, que ce soit au niveau des services ou au niveau individuel, avec de la formation, de l'accompagnement et beaucoup de communication aussi à prévoir. Mais une fois que le POC est décidé et positif, on va passer dans la phase 4 d'industrialisation où on rentre en mode projet où on va consolider ce qui a été fait pendant le POC. Donc il y a une phase de conception où on voit toutes les exceptions, on va essayer de passer des échantillons à plus grande échelle, à plus grand volume, et pendant la phase de test, c'est là où on voit qu'il peut y avoir beaucoup de cas d'exception à gérer, et du coup il faut les prioriser et voir si on les met dans le process d'automatisation ou pas. Donc on fonctionne beaucoup avec des itérations sur cette phase-là, où on met à jour le robot, le traitement, jusqu'à la mise en production où il y a une période de surveillance renforcée, on appelle ça comme ça, avec du suivi, des alertes pendant une période donnée. Et la dernière étape est l'exploitation, puisqu'en fait il faut superviser techniquement, alors là c'est plus les services IT qui s'en occupent par rapport à la surveillance technique des robots, des traitements, voir si les serveurs sont disponibles, les temps de latence des applications, tout ça c'est paramétrable et on peut le surveiller avec l'outil Orchestrator, le module qu'on a présenté tout à l'heure, et on peut mettre en place des alertes ou des rapports pour les métiers, qui eux en fait vont peut-être recevoir une liste de toutes les conformités qui ont été traitées, une liste de non-conformités qui reste à traiter à la main. Voilà, donc ça c'est, on est dans la phase d'exploitation et forcément le robot peut être amélioré en fonction des changements qu'il peut y avoir sur une infrastructure ou sur les applications en tant que telles, comme la migration ou l'upgrade de logiciels métiers par exemple. Donc on est dans du mix entre la démarche projet classique et agile. Merci Hervé. Donc on arrive à la fin de ce webinaire, il nous reste une partie à aborder, donc les évolutions à venir. Donc au niveau de la roadmap, du coup Louis, je te laisse reprendre la main sur l'évolution et devenir du mobile iPad notamment en grande ligne. Ça fait juste pour donner un peu quelques idées. En fait aujourd'hui, vous l'avez compris, le robot, un logiciel, lorsqu'il exécute un processus, il va suivre des règles qui ont été définies en amont par le développeur RPA qui a modélisé le processus. Aujourd'hui, chez UiPass, on intègre en fait au sein de notre technologie de plus en plus de compétences d'intelligence artificielle pour augmenter les possibilités d'automatisation et donner accès en fait au robot à de nouveaux moyens d'automatiser de manière plus robuste, de manière plus fiable, de manière plus efficace pour augmenter en fait le champ des possibles de l'automatisation. Donc il y a quatre grands éléments qui nous permettent d'accéder sur le sujet, que ce soit effectivement la compréhension d'éléments visuels dans les interfaces pour que le robot soit capable de travailler de la manière la plus autonome possible, notamment sur tous les sujets qui sont liés à la maintenance de la robotique, donc pour reconnaître les éléments d'interface sur les écrans. On va avoir de l'intelligence artificielle dans la compréhension des processus, on a des outils qui vous permettent en fait d'identifier les opportunités d'automatisation, donc des robots qui vont traiter vos processus et aller extraire les opportunités. On travaille également sur l'intelligence artificielle avec tous les sujets de machine learning pour mieux comprendre et mieux analyser les nouvelles sources de données qui sont non structurées, et également sur tous les sujets qui sont liés à du sentiment, soit via du texte, des entrants textuels, des entrants conversationnels ou même du vocal. Donc l'idée c'est d'intégrer de plus en plus de briques d'intelligence artificielle dans le robot pour le nourrir de données et pour lui offrir de nouvelles capacités pour aller encore plus loin. Très bien, merci Louis. Et donc de notre côté chez Atoll CD, on consacre une partie de notre chiffre d'affaires à une cellule sur la recherche et le développement, qui est quand même assez conséquente, et notamment dans notre pôle d'activité agri-agro, je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, mais on a également plusieurs personnes qu'on appelle chez nous la cellule Lead Tech, qui est amenée à faire pas mal de veilles sur les dernières technologies aujourd'hui que nous intégrons déjà, voire de nouvelles technologies qui pourraient être pertinentes demain pour nous et nos clients. Dans les tendances que l'on voit aussi sur votre secteur aujourd'hui, on voit apparaître pas mal de demandes autour de la donnée. Donc on parle beaucoup de big data, on parle souvent de data hub en fait, donc c'est toute cette partie récupération de données aussi bien en interne qu'en externe, qui va pouvoir vous permettre de faire aussi bien demain des statistiques, par exemple faire du prédictif sur tout ce qui va être les données météo, pour pouvoir anticiper également le meilleur type de semences à mettre en fonction de la région et des données météorologiques des anciennes années et les données de la récolte également. Et cette partie-là va permettre aussi de pouvoir initier des projets de traçabilité, donc de pouvoir aller justement tracer le produit de l'agriculteur, de la matière première, jusque derrière, à la vente du produit. On commence à voir apparaître ça avec notamment des QR codes, notamment sur les produits finis en grande surface, qui vous permettent de récupérer toute la vie du produit, la sortie du champ par exemple, jusqu'à sa vente. Et dans le cadre d'une chaîne complète de traçabilité, on a également des compétences de notre côté au niveau de la blockchain. C'est nouveau, il y a quelques années qu'on entend parler, mais là on sent que le marché est mature aujourd'hui et prêt à réaliser ne serait-ce que des prototypes là-dessus, pour avoir une vraie traçabilité aujourd'hui, avec des données qui soient infalsifiables, sur cette chaîne de traçabilité. Bien entendu aussi, on est sur l'IoT, donc avec la récupération des données des différents objets connectés, qui va de pair avec par exemple les projets de data. Et ce qui est intéressant avec la RPA, c'est que la RPA nous permet également dans tous ces projets-là de collecte de données par moment, de pouvoir venir rajouter le module UiPath pour pouvoir vraiment répondre aux besoins globales du client et de ne pas être bloqué à un moment donné au niveau de la donnée parce qu'on n'a pas les bonnes connexions possibles. Donc voilà, nous avons terminé ce webinaire, donc je crois que nous sommes dans les temps. On va regarder s'il y a quelques questions, si nous pouvons y répondre. Au niveau de la diffusion de la présentation, oui, il n'y aura pas de problème là-dessus. Au niveau des questions, on ne va pas toutes y répondre. À la CRT, on reviendra vers vous pour apporter les réponses. Sur la partie budget, on reviendra, comme je vous le dis tout à l'heure, pour vous expliquer parce que les tarifications sont un petit peu complexes puisqu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Au niveau de la partie migration, est-ce qu'on fait de la location aujourd'hui de solutions ? On a aujourd'hui la possibilité de faire de l'hébergement chez nous. On y réfléchit aujourd'hui parce qu'on voit que c'est des demandes. On pourrait parler de RPA as a service. On n'a pas encore travaillé là-dessus, mais on peut voir avec vous également ce qui est possible de faire. et je pense qu'on est bon pour les questions. On vous remercie du coup de votre présence puisqu'on était nombreux pour une première sur ce type de webinaire. On vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine. J'espère que vous ne soyez pas trop bloqués par les transports. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...